Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon avis sur le 7ème chapitre de la série The Mandalorian. Bien entendu, si vous n'avez pas encore vu ce chapitre sur Disney+, je vous conseille vivement de ne pas regarder cette vidéo. Le 7ème chapitre de The Mandalorian est la première partie de la conclusion de la première saison. Après les chapitres 4, 5 et 6 qui s'éloignaient légèrement de l'intrigue de la série, on se recentre complètement sur celle-ci, à savoir l'enfant. Mando reçoit une transmission de Griff Carga qui l'informe que c'est parti en cacahuète sur Nevaro. Des vestiges de l'Empire ont pris le contrôle de Nevaro City et veulent récupérer l'enfant. Griff Carga propose ainsi un marché aux Mandaloriens, ce dernier doit remettre l'enfant aux mains des Impériaux et l'agent de la guilde des Chasseurs de Primes fera alors en sorte qu'ils en ressortent tous vivants. Le Mandalorian va alors chercher Caradune et Quill pour l'accompagner sur Nevaro. Le droïde assassin IG-11 est lui aussi du voyage et a été reprogrammé par Quill après les événements du premier chapitre. Il ne cherche plus à tuer mais à protéger. Personnellement, je trouve l'évolution du droïde assez étonnante et très intéressante à la fois, surtout avec la scène qui nous a raconté sa rééducation. Concernant Quill, nous avons appris qu'il travaillait autrefois pour l'Empire Galactique. Intéressant. Tandis qu'il se dirige vers Nevaro, nous avons pu assister à une scène entre guillemets « côté obscur » de la part de l'enfant. Pensant qu'elle veut du mal au Mandalorian, il cherche en effet à étrangler Caradune et ce, en faisant appel à la force. Ça montre clairement que pour le moment, c'est juste un enfant qui ne fait pas encore la différence entre le côté lumineux et le côté obscur et qui doit encore apprendre à découvrir où se trouve la limite à ne pas franchir. Arrivé sur Nevaro, la petite équipe rejoint Griff Carga qui est accompagnée par trois chasseurs de primes de la guilde. Ensemble, ils se mettent en route vers Nevaro City, mais avant d'arriver, ils s'arrêtent pour passer la nuit. Sauf qu'ils sont justement attaqués en pleine nuit par des créatures ailées à la morsure venimose. Ciel ! Ils ont mis les drakes dans le Mandalorian. Plus sérieusement, je suspecte que ces créatures soient de la même famille que les Mikal, des créatures que nous avons pu découvrir sur Kashyyyk dans Jedi Fallen Order. Mais attention, je ne dis pas que les créatures apparues dans l'épisode sont des Mikal. Je dis simplement que je pense que ces deux créatures sont de la même famille, à l'instar du Raftar et du Sarlacc, par exemple, qui appartiennent tous les deux à la même famille. De ce que j'ai pu voir, et c'est assez compliqué sachant que la scène se passe en pleine nuit, ces créatures possèdent un long museau, contrairement au Mikal qui possède un museau assez court. En outre, à la différence des Mikal qui ont des yeux bien intégrés dans leur crâne, les yeux des créatures de Nevaro sont, quant à eux, proches de ceux d'Anacondan, une espèce intelligente apparue dans The Clone Wars, mais ils sont un peu plus longs quand même. Cependant, elles possèdent des ailes de chauve-souris comme les Mikal. Peut-être que nous aurons plus d'informations sur cette mystérieuse créature dans un des cinq making-of de la série qu'il nous reste à découvrir sur Disney+. On pourrait ainsi découvrir son nom ou son apparence, voire les deux. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur celle-ci. Pensez-vous qu'elle est de la même famille que le Mikal, ou non ? En tout cas, sachez que vous n'avez encore rien vu concernant les créatures de Star Wars sur cette chaîne. Par la suite, on apprend que Griff Carga avait prévu à l'origine de se débarrasser du Mandalorian et de ses compagnons, mais a finalement changé d'avis après que l'enfant a décidé de lui sauver la vie. Jamais 203, la philosophie de Tobias Beckett est une pure merveille. Ensemble, ils mettent au point un plan pour s'occuper du client. Carga, Mando et Dune se rendent à Nevaro City, tandis que Quill doit retourner au vaisseau avec l'enfant. Mais tout ne se passe pas comme prévu, car le client est contacté par un mystérieux individu, un certain Moff Gideon, qui élimine le client, ainsi que tous les Stormtroopers qui se trouvent dans le bar. Gideon a d'ailleurs pris plaisir à les regarder se faire exécuter. En tout cas, on reconnaît bien le travail exécuté de main de maître des Destroopers. Précis et efficaces comme toujours. Enfin, presque toujours. Il faut dire que ceux qui font appel à la force sont particulièrement difficiles à atteindre. Le transport de troupes impériales, apparu pour la première fois en 1979 en tant que jouet de la marque Kenner, fait son retour, et ça fait plaisir de le voir pour la première fois dans une série en prise de vue réelle. On assiste aussi à un atterrissage surprenant de la part d'un chasseur TIE. C'est ingénieux, et je suis d'ailleurs surpris que l'Empire n'ait pas pensé à ça plus tôt. L'homme qui en sort n'est nul autre que le Moff Gideon qui explique que l'enfant a une grande importance à ses yeux. En même temps, nous assistons à l'exécution de Quill, une exécution causée par le Mandalorian. Pourquoi est-ce que j'affirme cela ? Tout simplement parce qu'un professionnel, et n'importe qui d'ailleurs, sait normalement qu'il ne faut pas communiquer avec ses coéquipiers quand on se trouve en territoire ennemi, afin d'éviter que la communication ne se fasse intercepter. Et d'ailleurs, il a tout donné aux Impériaux ! Le fait que Quill compte regagner le Razorcrest, et que Lugnaut transporte l'enfant avec lui. Apparemment, le fait que les Scoot Troopers soient stationnés à l'entrée de la ville avec des Motojets, ne l'a pas dérangé plus que ça. Le pire, c'est qu'il s'acharne le bougre. « Quill, tu as rejoint le vaisseau ! Quill, tu es là, réponds-moi ! » Oui, le Mandalorian m'a beaucoup déçu sur ce coup-là. Surtout que c'est sa gaffe qui a conduit à la mort de Quill. Bien entendu, je ne dis pas que si Mando n'avait pas contacté Quill, ce dernier aurait assurément échappé à son sort funeste. Mais quand même, si Mando ne l'avait pas fait, Quill aurait gagné de précieuses secondes, voire minutes, lui permettant de rejoindre le vaisseau. J'espère par conséquent que Mando ne refera plus jamais une gaffe pareille, et que cette expérience lui a servi de leçon. Ainsi ai-je parlé. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le septième chapitre de The Mandalorian. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. On se retrouve prochainement, pour mon avis, sur le huitième chapitre de la série. Que la force soit toujours avec vous. Et moi, je vous dis, Boy ! Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu, ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches, ou tes amis qui aiment Star Wars. Et abonne-toi, Jamais ! pour rejoindre l'Empire Galactique, pour que nous puissions régner sur la galaxie ! Et tout cela, Et à certains,